L'arrivée de Francis Gannou sur le territoire 237. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Gannou est arrivé au Cameroun avant-hier comme un chat, sous un silence absolu. Gannou est en train de passer deux messages au peuple camerounais et surtout au gouvernement camerounais. Ouvrez les yeux et comprenez le message, les amis. J'ai vu des gens dire qu'on aurait dû accueillir Francis Gannou à l'aéroport comme le Messie. Non, voyons le mal devant nous. Francis Gannou est arrivé sans médiatiser, sans passer l'information, sans communiquer. Pourquoi ? Je crois que c'était l'année passée ou l'année suivante passée, quand Francis Gannou était arrivé après sa victoire à l'UFC. Aux Etats-Unis, le gars a été reçu de l'aéroport jusqu'à Batier. Comme ça se doit. Et je crois que c'est même MTN, oui, c'est MTN qui était le communicateur. Donc Francis Gannou était accompagné par l'entreprise MTN. J'ai vu les gens dire, normalement, les entreprises devaient profiter, devaient faire ceci, devaient faire... Non ! Voyez ce qui se passe. Voici le premier message que Francis Gannou nous envoie, les amis. Pour ceux qui sont à Doida, et pour ceux qui étaient à l'ouverture officielle de la fondation Gannou. Fondation, je ne sais pas si c'est un centre multisport, où c'est seulement la bourse. Je vois souvent les jeunes s'entraîner en bourse là-bas. Alors, Gannou, à l'ouverture, à l'inauguration, il n'y avait pas une autorité camerounaise. Il n'y avait pas le ministre de sport. Non, non. Alors, le premier message que Gannou nous parle, c'est quoi ? Les Camerounais font semblant de l'aimer. Mais en réalité, ce n'est pas ça. J'ai vu les ministres, avant le combat de Gannou, faire le poste. D'autres m'ont mis les gants, allaient boxer, pour dire, non, champion, nous sommes derrière toi, du courage. Vous n'allez pas nous dire, c'est mes ministres, que vous n'étiez pas au courant de l'arrivée de Gannou. On peut comprendre, nous, le bas-peuple, que nous n'étions pas informés. Gannou ne peut pas arriver au Cameroun sans que le ministre de sport ne soit informé sur son arrivée. C'est terrible. Si Gannou voulait que le bas-peuple, nous, depuis le premier jour que Tyson Fury a envoyé la demande à Gannou pour ce combat, juste que Gannou a validé. On a commencé la com'. Il y a eu une pression, que ce soit les blogueurs, que ce soit les influenceurs de l'étranger, que ce soit ceux d'ici. Tout le monde, on n'a même jamais vu le combat de Gannou médiatisé comme, qu'on a communiqué dessus comme cette fois-ci. Tout le monde s'est mobilisé. Même les grands, tout machin comme ça, même les grands-mêmes qui partaient au champ parlait du combat de Gannou. Parce que la com' était, au départ même, Fury disait, ah, je n'ai pas besoin de m'entraîner pour battre Gannou. C'est inérien devant moi. Tellement la pression montait. On ne nous faisait que bombarder les images chaque jour. Chaque jour, chaque jour. Mais ça donnait les émotions. L'équipe de Fury a aussi dit, hey, on fait comme ça. Non, les fans de Fury vont aussi, ils doivent aussi vivre les mêmes émotions. Ils ont commencé aussi à communiquer. Fury a commencé à faire des répétitions. On bombardait les images. Ça venait des 200. Donc, vous pensez que si l'équipe de Gannou avait voulu que le peuple Camerounais se veste à l'aéroport. Mon frère, nous, on n'a pas eu besoin du gouvernement Camerounais pour communiquer sur le combat de Gannou. Donc, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin du gouvernement Camerounais pour accueillir Gannou à l'aéroport. Si on nous avait seulement informés, si on avait eu seulement l'information de la même manière qu'on a communiqué sur son combat, on devait faire la même communication sur son arrivée et ça devait être la catastrophe. Gannou ne voulait pas. Gannou n'a pas voulu cet accueil parce qu'il voulait passer un message aux jeunes, aux Camerounais et au monde entier qu'il n'est pas prophète chez lui. Qu'on fait juste semblant de l'aimer au Cameroun. Comprenez bien, les gars. Après son combat, j'ai même vu sur le mur de la paille Facebook du ministre qu'il avait félicité. Voilà, bravo, champion et tout. Mais comment se fait-il donc que le même champion arrive à l'aéroport et il n'y a personne ? Moi, je devais m'attendre voir au moins le ministre de sport ou bien les autorités camerounaises l'accueillir parce que le peuple n'était pas au courant. Mais ce qui est sûr, le gouvernement camerounais était au courant de l'arrivée de Gannou. Mais il est arrivé comme il est arrivé là. Son équipe n'a pas voulu communiquer parce qu'ils ont compris que s'ils communiquaient, les bloqueurs, les influenceurs devaient commencer à mettre pression. Et comme les membres du gouvernement aiment toujours quand il y a la pression pour qu'ils manifestent, c'est où ça devait attirer l'attention. Comme les camerounais savent que Francis Gannou arrive, il faut qu'on fasse un peu semblant de l'accueillir et tout. Non ! Le gars dit qu'on ne communique pas. J'arrive seulement comme ça, on voit ce que ça va donner. Et on a vu ce que ça a donné. Sur la page de Serge Tamba, j'ai vu une vidéo où il se plaignait. Je vais poster la vidéo, vous allez voir. Où il se plaignait de la situation des boxeurs au Cameroun. J'ai dit, des boxeurs, pas les boxeurs camerounais, mais les boxeurs vivants au Cameroun. Leurs conditions de vie. Et je pense que c'était un deuxième message que Francis Gannou passait. que quand tu es champion en bain, tout le monde te soutient. Mais qu'est-ce qu'on fait des champions qui sont au Cameroun ? Parce que si lui-même il était resté au Cameroun, nous pensions qu'on devait un jour parler de Gannou comme champion, c'est qu'il est en train de charger le sable là-bas à bâtir. C'est qu'il n'est même rien. Bon, aujourd'hui, il s'est battu. Tout le monde connaît dans quelles conditions il a fait pour arriver là-bas. Il est la star number one. de boxe actuellement, dans le monde. Tout le monde est derrière. Non, bravo champion. Bravo champion. Est-ce qu'il est vraiment votre champion là ? Soyons sérieux, hein. Soyons sérieux. S'il est vraiment votre champion, c'est de la même manière que vous l'avez accueilli. Vous l'avez accueilli. Gannou n'a pas voulu la com'. L'équipe de Gannou n'a pas voulu la com'. Si l'équipe de Gannou voulait qu'on accueille Gannou comme un prince, il devait communiquer. Le jour qu'un Gannou combattait, il y avait un autre Camerounais, qu'on appelle Takam, qui combattait ce jour-là. Les Camerounais ne sont même pas au courant de Takam. On connaît Francis Gannou, mais pas le monde. Pourquoi ? Comment ? Par la com'. Parce qu'on communique. L'équipe de Takam ne communique pas suffisamment. C'est pour ça qu'on est même pas au courant de Takam. Et le jour-là, il y avait un combat. De Takam, c'est à 18h. Mais les gens connaissaient plutôt le combat de Gannou. Personne n'était au courant même du combat de Takam. Mais qu'il avait aussi perdu. C'est vrai que Takam n'est plus Camerounais. Mais ce n'est pas la raison. Nous aimons toutes nos stars. Bappé est arrivé au Cameroun. On a vu l'accueil de Bappé. Parce qu'il y avait une bonne communication. Donc, de la même manière qu'on aime Bappé, c'est comme ça qu'on aime Francis Gannou, c'est comme ça qu'on aime Samuel Eto'o, c'est comme ça qu'on aime. Nous aimons tous nos stars. Il n'y a pas besoin d'être de telle région. Non. Je vous ai toujours dit que la politique, l'histoire que vous parlez, le tribalisme, c'est un truc politique. Est-ce que vous avez vu qu'Gannou préparait sa compétition, son combat? Mais vous n'avez pas vu tout le Cameroun derrière Gannou? C'est la preuve donc qu'en réalité, les amis, le tribalisme, c'est une affaire politique. Je vois les gens s'enflammer. Non, non, non. Gannou, nous passait juste les deux messages là que, franchement, il faut revoir la situation de la boxe au Cameroun. C'est un message qui passait au ministre des Sports. Le ministre des Sports n'est pas seulement le ministre du Football. Il y a plusieurs disciplines au Cameroun. La boxe, l'Oran, tout ça. Quand on dit ministre des Sports, il est ministre de tous ces sports. On ne va pas voir. Je dis que vous allez suivre la vidéo de Serge Tambala. Comment un champion d'Afrique en boxe finit, Camerounais, finit comme l'oiseau. Oui, mais c'est dégueulasse, c'est triste. À bientôt pour la vidéo. Vous allez écouter vous-même. J'attends vos commentaires. Quel est votre point de vue? C'était mes analyses personnelles. Ce n'est pas que j'ai lu ça quelque part. C'est comme ça que moi j'ai vu l'arrivée de Francis Gannou. C'est comme ça que j'ai vu l'arrivée de... C'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit les amis. Et c'est ça notre pays. Je vous remercie de partir la vidéo. Ciao. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.